Afin de transformer durablement l'agriculture malgache, via l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs professionnels et acteurs du monde rural, FIFATA a sollicité FERTE pour la création de centres de formation initiales agricoles. Avec l'appui du CNEAP, cinq collèges agricoles ont été progressivement mis en place et sont regroupés au sein de FECAMA, la fédération des collèges agricoles de Madagascar. Chaque collège agricole est géré par un conseil d'administration composé d'agriculteurs, de représentants de l'organisation paysanne membres de FIFATA dans la région, de parents d'élèves et de jeunes sortants du collège. En moyenne, chaque collège compte 90 élèves dont 30% de filles âgées de 14 à 18 ans avec 4 enseignants spécialisés et un directeur. La formation dure trois ans en internat, basé sur quatre objectifs. La maîtrise des techniques agricoles en production animale et végétale, la gestion d'exploitation, la connaissance de l'environnement agricole et implication des organisations paysannes et enfin l'éducation à la citoyenneté. L'objectif est de former des agriculteurs compétents. La formation repose donc sur deux piliers. Une pédagogie active avec une forte implication des élèves et une part importante accordée à la pratique sur l'exploitation pédagogique du collège et des stages en milieu professionnel. Outre le renforcement de capacités techniques, on apprend aussi aux élèves à savoir vivre en communauté et être responsable dans leur territoire. C'est pourquoi la vie au collège est basée sur la discipline et une bonne organisation des tâches quotidiennes. Diverses activités parascolaires sont aussi organisées au niveau du collège. À la fin de leur formation, les élèves de troisième année présentent leur projet d'insertion professionnelle devant un jury. Si le projet est validé, le jeune recevra une dotation d'une valeur d'environ 250 euros en nature. De retour chez eux, les jeunes démarrent progressivement leur projet. Ils sont alors accompagnés par un conseiller agricole spécialisé en insertion professionnelle. Cet accompagnement dure trois ans et vient en complément de la dotation coups de pouce. Cet accompagnement concerne le conseil individuel sur les techniques de production et la gestion d'exploitation, l'organisation de regroupement des jeunes au niveau des districts régionales et nationales et enfin la formation en leadership et vie associative. « Musique douce de l'exploitation professionnelle et de partage de l'exploitation des jeunes d'exploitation. Je ne suis pas habitué d'exploitation des jeunes, mais je ne suis pas habitué d'exploitation, pour les jeunes à l'exploitation des jeunes. Dans sa vision, FECAMA espère compter 10 collèges agricoles à l'horizon 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada